bonjour à toutes à tous et bienvenue pour votre horoscope du 17 octobre le message angélique avec ce 17 il vous dit une porte se ferme mais une autre s'ouvre lorsque les anges sont avec vous pour vous aider à orienter vos pensées d'une manière positive laissez vous guider mes chers amis le 17 toujours composé de ce numéro 1 qui est le numéro de la force vitale universelle qui est en vous et qui réclame toute votre attention à la création en tout cas et le 7 le nombre sacré l'énergie de la magie vous entoure aligner vos pensées le 17 se compose aussi du 1 et du 7 qui forment le 8 le nombre de l'infini et ce nombre parle d'abondance parle de prospérité de gratitude en tout cas un cycle ou un schéma se répète maintenant afin que vous compreniez la leçon prenez le temps de réfléchir ce sont toujours des beaux messages n'est ce pas qui doivent vous permettre en tout cas d'acquérir cette réflexion intérieure peut-être avec une introspection mais en tout cas toujours pour se laisser guider par sa propre petite voix celle là ne se trompe jamais l'horoscope on va commencer avec les amis balance aujourd'hui c'est une journée très fugueuse mes chers amis ça peut être une belle rencontre amoureuse vraiment inattendue et que il y aura une grande attirance pour d'autres c'est une journée peut-être de partage avec son autre très 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 alléchante dans le sens qu'aujourd'hui on il ya une grande fusion on sera bien attiré l'un vers l'autre mais ça peut être tout simplement un projet quelque chose qui est en gestation à vous et qui est en train de chauffer 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 ça peut aller dans le bon terme comme dans le mauvais bien sûr mais en tout cas rester serein d'accord quoi que ce soit qu'aujourd'hui vous comment dire vous demande ou d'être combatif ou en tout cas voilà peut-être il ya un entêtement aussi il ya des précipitations dans certaines décisions que vous prenez à ras le bol vis-à-vis de quelqu'un quelque chose on sent fait une force invisible aujourd'hui qui va vraiment vous pousser à agir à vivre aussi pleinement là où il ya ces rencontres passionnelles ou tout simplement où il ya des relations que sont chaudes comment dire un dans tous les cas faites toujours attention à ne pas prendre de décisions trop vite pour certains il me vient aussi de dire attention à ne pas céder à la tentation parce que souvent on peut le regretter c'est une journée en fait qu'on va pour certains d'entre vous il y aura vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui veut vous pousser à faire quelque chose à dire quelque chose à prendre une décision faites juste attention de faire le bon choix bélier ah ben aujourd'hui vous aurez vous aurez quelqu'un dans votre entourage duquel je vous demande de vous méfier mais surtout pour ne pas vous faire blesser on va me parler de quelqu'un qui a des intentions nuisibles pour vous hein peut-être tout simplement quelqu'un qui vous manipule qui vous ment mais ça peut être quelqu'un qui est très méchant au quotidien ou alors aujourd'hui il le sera exceptionnellement alors faites attention mes chers amis restez toujours loin de ces personnes qui vous maltraitent psychologiquement ou physiquement peut-être que voilà il est temps que vous acceptez une réalité que vous ne voulez pas voir hein donc faites attention à votre entourage du moins une personne quant aux amis cancer c'est une journée de contraintes hein peut-être que certains d'entre vous vont se sentir accablé hein quelque chose ne se passe pas comme on veut on n'arrive pas à s'en sortir on n'arrive pas à se décider on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est qui ne va pas il y a peut-être tout simplement quelqu'un qui a abandonné ici qui jette l'éponge aujourd'hui hein ça s'appelle des addictions que vous avez alors dans ce cas là si quelque chose ne va pas dans votre vie parce que vous avez des addictions hein peut-être une co-dépendance affective mais pas seulement il est temps de se faire aider si par contre vous vous sentez las quelque chose qui ne s'arrange pas prenez votre malimpatience c'est la plus grande vertu mes chers amis débarrassez-vous de tout qu'est-ce qui veut en tout cas vous emprisonner Capricorne on va me parler de votre famille aujourd'hui de votre foyer d'avoir cette envie de préserver le foyer la famille de s'y refugier pour se sentir bien auprès des siens donc il y a besoin d'introspection pour certains d'entre vous et c'est chez vous que vous pouvez avoir cette introspection cette réflexion avec vous-même approfondie pour vous connaître et pour pouvoir résoudre une problématique dans un domaine de votre vie il y aura besoin de se sentir bien chez soi de se refugier chez soi pour pouvoir clairement prendre des décisions et voir clair sur un domaine de votre vie qui vous préoccupe qui n'avance pas et que sais-je encore aux ennemis j'ai mon attention aux ennemis et oui c'est une journée où il y a des gens qui peuvent vous critiquer qui peuvent mal vous conseiller des gens qui vous jalousent des gens qui veulent vous manipuler vous faire du mal en tout cas qui ont vraiment une mauvaise pensée pour vous quelqu'un qui pourrait aussi être traître donc qui vous montre un visage et qu'effectivement derrière ce n'est pas du tout que ce que vous pensez alors attention mes chers amis j'ai mon aujourd'hui ouvrez l'oeil pour voir de qui vous vous entourez de ces personnes qui font un peu les lèche-cu aussi voilà faites attention lion il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous on va certainement se détacher de tout de ce qui est toxique de ce qui ne convient plus ça peut être la fin d'un contrat ça peut être la fin d'une relation je pense que ça souffle le changement et vous en prenez clairement conscience donc il y a besoin de quelque chose de nouveau il y a besoin de prendre un nouveau départ donc on s'éloigne on se détache de quelqu'un de quelque chose pour pouvoir démarrer un nouveau chapitre dans sa vie donc entreprendre ce nouveau départ ça peut être une nouvelle relation amoureuse qu'elle arrive après des grandes déceptions en tout cas ça peut être aussi tout simplement se laisser la chance de pouvoir vivre pleinement cette relation pour tous ceux et celles qui éventuellement oui pour rencontrer quelqu'un mais qui n'osait pas aller au-delà parce que blessé déjà par un passé il y a quelque chose de nouveau ça peut être un nouveau travail ça peut être un déménagement un déplacement dû avec des entretiens ou clairement pour un nouveau job ailleurs il y a un nouveau départ qui pourrait vouloir dire aussi pour quelqu'un d'entre vous recommencer à zéro donc voilà le changement aujourd'hui s'est fait sentir et pour certains d'entre vous vous allez le commencer dès aujourd'hui pour les amis poissons il y a l'influence d'une femme ici d'accord je pense que cette femme ça peut être quelqu'un qui peut vous soutenir ça peut être quelqu'un en tout cas qui est importante pour vous j'ai ouais quelqu'un qui vous aime en tout cas parce que c'est une femme qui tient à vous avec qui vous pouvez communiquer ouvertement tout lui dire et cette femme pourra vous aider en fait cette femme vous apportera certainement la bienveillance la douceur la complémentarité comment dire la complémentarité dont vous avez besoin pour avancer en tout cas peut-être pour prendre des décisions il y a des amis poissons qui sont perdus ici donc l'on vous dit que vous avez une femme auprès de vous à qui vous pouvez vraiment faire confiance avec laquelle vous pouvez parler cette femme vous aidera vous tendra la main vous aidera peut-être même aussi à voir clair dans une situation pour pouvoir prendre la bonne décision il y a des amis poissons qui sont en fait enchaînés j'ai le sentiment que vous n'êtes pas libre vraiment et que vous ne pouvez pas faire ce que vous désirez donc on vit un peu dans une on vit un peu dans une prison dorée ici il est temps de s'en libérer sagittaire nouvelle rencontre amoureuse nouveau travail quelque chose résonne fortement aujourd'hui il y a une nouveauté on se sentira bien et je pense aussi qu'il y a énormément de foi pour quelqu'un d'entre vous de croire que quelque chose de mieux puisse arriver de croire qu'on puisse obtenir ce qu'on cherche hein si on a été avoglé par le passé par des situations qu'on a vécues qui ont embranlé en tout cas votre état d'esprit et que vous ne croyez plus à rien il y a une foi qui revient ici c'est aussi la force du pardon on laisse derrière soi qu'est-ce qu'il y a eu pour pouvoir avancer et ça vous permettra de vous sentir bien et d'attirer qu'est-ce qui vous manque une nouvelle relation pour quelqu'un aujourd'hui pourrait démarrer ça peut être aussi tout simplement une réconciliation pour quelqu'un il y a clairement un nouveau départ ce nouveau départ vous l'entreprendrez tout simplement parce que votre vécu aura été votre plus grande leçon un bel apprentissage qui va vous permettre justement d'apporter ou un pardon ou de retrouver cette foi qui était venue à manquer c'est une journée de découverte de soi et probablement de découverte aussi d'une autre personne parce qu'avec le pardon avec la foi certainement on peut redécouvrir pour redonner une chance je pense que aujourd'hui pour certains d'entre vous c'est une journée vraiment énergétiquement forte on a été avoglé on a été en tout cas bloqué peut-être dans certaines situations que vous ont enfermé mais aujourd'hui on se libère et je pense que cette force du pardon avec la foi va vous permettre de comprendre que vous avez vécu cette belle leçon une grande leçon qui a fait de vous quelqu'un de très fort Scorpion c'est une journée de promotion sur le plan professionnel ça vous êtes célèbre comme on dit mes chers amis donc il y a certainement une démarche que vous avez fait sur le plan professionnel ou administrative qui va aboutir on me parle aussi d'être acclamé reconnaissant on vous est reconnaissant pour quelque chose que vous avez fait dit ça peut toucher tous les domaines de votre vie pas seulement le professionnel ça peut être votre autre ou vos enfants qui vous remercient pour l'achat d'une maison pour une voiture que vous lui offrez c'est une journée en tout cas où vous êtes aux honneurs mes chers amis Scorpion on va être reconnaissant de votre investissement il y a certainement la clé pour quelqu'un des grandes avancées sur le plan pro et matériel et je pense aussi que pour vous il y a un investissement sur lequel vous vous êtes donné entièrement il y a 300% que ça va payer vous êtes sur le bon chemin en tout cas pour devenir la célébrité que vous désirez c'est une façon en tout cas de parler parce que je sais bien qu'il y a des amis Scorpion qui n'ont pas forcément visé cette célébrité comme quelqu'un je sais pas qu'on pourrait voir à la télé mais vraiment être comment dire pris en considération valorisé à sa juste valeur pour tous les efforts et pour tout l'investissement que vous avez mis pour créer quelque chose debout pour protéger votre famille en tout cas il y a une présence qui est très forte et je pense que c'est vraiment la présence de cette envie de réussir d'accord on réussit mais pas par tous les moyens de façon honnête et de façon en tout cas qui n'écrase pas les autres donc une belle journée de promotion de nouveautés positives pour les amis taureaux alors aujourd'hui pour vous vous allez vous distinguer d'accord vous allez faire dire quelque chose qui vous distinguera des autres et ça vous permettra d'avoir des beaux retours donc clairement ici il peut y avoir aussi sur le plan pro matériel un aboutissement d'une démarche que vous avez fait et je pense aussi que dans les relations en fait on va reconnaître votre valeur si par exemple jusqu'à maintenant vous vous êtes investi dans une relation mais qu'on n'a jamais pris en compte et valoriser tous efforts pour maintenir cette relation en tout cas pour avoir un projet de construction d'aboutissement dans cette relation ça peut être quelque chose de matériel en fait aujourd'hui on va être reconnaissant et on va vous valoriser à votre juste valeur dans n'importe quel domaine de votre vie pour certains d'entre vous vous allez être aux honneurs d'accord il y a des récompenses il y a une grande satisfaction il y a vraiment la reconnaissance qui va vous distinguer des autres une valorisation qui va vous permettre peut-être dans une affaire familiale de comprendre que vous êtes le bon et l'autre le méchant si jusqu'à présent c'était l'inverse verso il y a un feu qui brûle en vous ici il y a quelque chose de très très brûlant oui alors attention mes chers amis ici il y a deux possibilités aujourd'hui pour certains d'entre vous alors où vous allez avoir ce courage de vous battre contre quelqu'un quelque chose pour défendre en tout cas vos valeurs et pour pouvoir réussir d'un objectif que vous êtes fixé parce que vous êtes convaincu que c'est vraiment bon pour vous ou alors faites attention à ne pas avoir un comportement agressif qui en fait pourrait vous discriminer en tout cas voilà ne pas vous faire passer pour qu'ils aient vraiment je pense qu'il peut y avoir aujourd'hui des amis versos qui peuvent être portés à s'énerver voilà donc attention d'accord vous êtes des personnes en tout cas des signes d'air vous avez cette capacité de pouvoir vous exprimer pour pouvoir passer à l'action mais faites le de manière apaisante et sereine ne vous faites pas comment dire énerver par quelqu'un qui voudrait vous voir exploser puis après ça tombe sur vous d'accord donc faites attention à ne pas avoir ce comportement impulsif agressif hein si vous avez des convictions à défendre faites-le mais faites-le de façon apaisante d'accord parce qu'ici on peut vous tester ou tout simplement on veut vous voir sortir des gongs et puis ça se retourne contre vous pour d'autres défendez-vous vos causes du moment que vous le faites dans la bienveillance mes chers amis le courage ne vous manquera pas et vous saurez défendre votre cause pour pouvoir arriver en tout cas à obtenir ce que vous désirez mais je pense certainement aussi qu'il y a un acte d'héroïsme de votre part hein ce qui vous permettra d'être reconnu pour ce courage et surtout grâce je pense qu'il y a des amis Verseaux qui se sont tellement battus qu'aujourd'hui on va reconnaître cette force qui vous a mené poussé à rester debout et à ne rien lâcher quant aux amis de la Vierge faites attention aujourd'hui il y a certainement une séparation ça peut être une perte d'emploi ça peut être on perd quelque chose ça peut être une séparation d'accord par contre l'on me dit en fait que cette séparation elle est peut-être déjà vous êtes en train de réfléchir avec votre autre ou que sais-je mais voilà je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer et vous devez faire attention parce que l'on me dit que vous êtes très attaché à cette personne à cette maison à ce travail ou que sais-je d'accord et ça pourrait vous anéantir il pourrait y avoir un grand sentiment de vide de tristesse ici je sais que ce n'est pas facile loin de là moins se penser mais laissez partir toujours qu'est-ce qui doit vous doit s'en aller et puis surtout si vous êtes dans des situations que ce soit amoureuse que ce soit professionnelle où on abuse de vous où vous n'êtes pas satisfait mes chers amis au contraire libérez-vous-en libérez-vous-en ne restez pas dans ce sacrifice ne restez pas dans cette dépendance vous méritez mieux d'accord donc il y a quelque chose aujourd'hui que voilà s'effondre pour vous 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 y attendez vous vous y attendez pas peu importe essayez de rester debout et de vous dire que quelque chose doit sortir de votre vie quelque chose s'en va c'est parce que l'univers a quelque chose de mieux pour vous apprenez à accepter le changement que c'est vous qui le voulez parce qu'il n'y a pas d'autre alternative ou que c'est quelqu'un qui décide pour vous soyez dans l'acceptation pour pouvoir vous libérer vous avez la capacité d'adaptation alors explorez de nouveaux terrains explorez de nouvelles relations explorez un nouveau job il y a certainement mieux pour vous je sais que ce n'est pas facile mais il est temps de sortir du sacrifice c'est aussi quelque chose de plus moral pour certains d'entre vous peut-être que vous soubissez un comportement de quelqu'un qui vous étouffe libérez-vous mes chers amis vous savez que vous pouvez éventuellement provoquer vous cette libération un rasant à terre qu'est-ce qui ne vous convient plus alors plutôt que subir le changement vous pouvez le provoquer à très bientôt